Qu'est-ce qu'une agriculture écologiquement intensive ? Nous allons essayer d'en donner une définition générale. La première des choses à dire, c'est que l'écologiquement intensive se réfère à l'agroécologie. Quelle est la différence entre agroécologie et écologiquement intensive ? L'agroécologie, c'est une discipline scientifique. Et le fait d'intensifier écologiquement, c'est le fait de faire des choix vis-à-vis des écosystèmes productifs pour les faire produire plus en fonction de l'évolution des besoins des sociétés, tout en respectant les grandes lois de l'écologie. Alors bien sûr, le fait d'accoler dans le même concept écologie et intensif peut choquer un certain nombre de personnes. C'est ce qui s'est passé au début de la promotion de ce concept. En fait, on pense bien sûr à intensif au sens où une agriculture peut être polluante lorsqu'elle utilise beaucoup de produits chimiques. Mais ça, c'est pour le langage courant. Dans le langage des économistes, on est très habitué à utiliser le mot intensif pour d'autres usages. On dira par exemple qu'une agriculture est intensive en main-d'œuvre parce qu'elle utilisera beaucoup de main-d'œuvre pour produire une tonne de riz. C'est ce que l'on voit par exemple sur cette photo prise en Asie. Ou alors on dira qu'une agriculture peut être intensive en capitaux, en capital, lorsqu'elle utilise beaucoup de matériel agricole. C'est ce que l'on voit sur cette autre photo. Beaucoup de matériel agricole, beaucoup de capitaux pour produire une tonne par exemple de céréales. Et puis cette troisième photo montre classiquement l'agriculture intensive telle qu'on la qualifie tous les jours. Et en fait, on devrait dire intensive en intrants chimiques. Et bien avançons un peu pour définir ce que c'est que l'intensivité écologique. Alors l'intensivité écologique, c'est le fait d'utiliser plus intensivement des processus écologiques, c'est-à-dire des processus naturels. On a pris l'habitude de désigner ces processus naturels par le terme de fonctionnalité. Alors il y a de nombreuses fonctionnalités, on les étudiera les unes après les autres. Donc on peut dire que l'intensification écologique, c'est l'intensification en fonctionnalité naturelle. Par exemple, le meilleur moyen de se fixer un peu plus précisément les définitions, c'est comparer un sol qui est travaillé par les vers de terre à un sol qui est labouré. C'est ce que montre la photo que vous voyez. On voit un sol où il y a de nombreuses perforations, qui sont les lieux de passage des vers de terre, ce qui fait que c'est un sol poreux. En cas de pluie, le débit de l'eau se répartit dans les différents canaux qui ont été réalisés par les vers de terre. Et dans la photo de droite, vous voyez la même fonctionnalité de structuration du sol, mais faite par un tracteur et par une charrue, donc par un labour, qui n'a pas du tout le même effet, parce qu'il détruit la fonctionnalité naturelle. Alors le principe de l'agroécologie comme de l'agriculture écologiquement intensive, c'est de remplacer des techniques qui sont des techniques qui peuvent être mauvaises pour les sols, dans certains cas, comme le labour, par des techniques qui sont issues des fonctionnalités naturelles, par exemple les vers de terre. Dans le cas du labour, pour un certain nombre de sols en France, on sait que ça favorise l'érosion et c'est relativement coûteux. Ça émet des gaz à effet de serre, aussi bien issus des fermentations du sol que de l'utilisation d'énergie fossile par les tracteurs. Donc on substituera en agroécologie et en écologie intensive, on substituera aux techniques traditionnelles, des techniques nouvelles fondées sur l'écologie. Donnons quelques exemples de fonctionnalités. Elles sont très nombreuses, ces fonctionnalités. La première est très célèbre, c'est la photosynthèse. C'est simplement le fait que le soleil, de l'eau et du dioxyde de carbone, du gaz carbonique de l'atmosphère, donne des sucres et de l'eau. Les sucres constituant la brique de base de la biomasse. Une autre, c'est cette biomasse étant constituée, quand elle meurt, elle se décompose. Et c'est le fait que ça donne des débris végétaux. Et cette décomposition est l'œuvre de toute une faune du sol qui est très complexe. L'humification est un troisième exemple. C'est la constitution à partir de cette décomposition d'humus par un certain nombre de bactéries. Donnons encore deux exemples dans un domaine tout à fait différent. L'attirance du prédateur par la proie, lorsque c'est la proie qui est un ravageur, par la reconnaissance moléculaire. Ce sont des mécanismes très fins, à l'échelle moléculaire donc, qui sont des fonctionnalités. Ou la consommation des proies, toujours par les mêmes prédateurs, au cas par cas, qui sont des maillons de ce qu'on appelle des chaînes trophiques, plus complexes. Alors, on aura compris que ces fonctionnalités sont centrales dans l'intensification écologique. Mais l'intensification écologique, on peut dire que c'est quatre choses. La première, c'est donc amplifier le fonctionnement des fonctionnalités. La deuxième chose, c'est utiliser des technologies qui sont issues de la bio-inspiration. On va définir ce que c'est. Troisièmement, utiliser la précision aux différentes échelles écologiques. Quatrièmement, utiliser la diversité comme base de raisonnement. Alors, la première chose, c'est amplifier le fonctionnement des agro-écosystèmes, des fonctionnalités. Cela demande de considérer qu'un système de production est avant tout un écosystème. On dit un agro-écosystème. La notion de fonctionnalité est élargie souvent aux technologies. On voyait tout à l'heure un labour. Il a la même fonctionnalité que le travail d'un verre de terre, une fonctionnalité de structuration du sol. Mais c'est une technologie, c'est le résultat d'une technologie et pas d'un mécanisme naturel. Mais donc, on emploiera le mot fonctionnalité aussi bien pour des fonctionnalités naturelles que pour des techniques et des technologies. Donc, on va essayer d'amplifier des fonctionnalités et on va chercher à organiser des synergies d'amplification. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais voilà un exemple simplifié, partiel, d'amplification de fonctionnalité. On a la photosynthèse qui active la physiologie de la plante, qui lui fait fabriquer de la biomasse. À la fin du cycle vital de la plante, elle se décompose. Elle évolue vers de l'humus, vers la minéralisation. Et l'humification et la minéralisation entraînent une structuration du sol d'une part et une amplification de la fertilité minérale d'autre part. Et ces deux fonctionnalités vont agir en rétroaction sur la physiologie de la plante future. Amplifier la photosynthèse, c'est-à-dire ne perdre aucun photon énergétique pour produire de la biomasse, eh bien, on le voit sur cette petite animation, augmente le volume de la décomposition, qui augmente à son tour le volume de l'humification, qui augmente le volume de la minéralisation, qui améliore la structuration du sol, qui améliore l'absorption racinaire et la minéralisation, et qui bénéficie à l'ensemble de la plante. C'est donc, on le voit ici assez clairement, un mécanisme d'amplification par synergie. Et puis, on peut amplifier en apportant des compléments à ce système, à cet écosystème, en l'occurrence, un fragment d'écosystème. Par exemple, des apports organiques qui vont accroître la capacité d'humification, ou des apports simplement d'engrais minéral, technique habituel, qui va s'intégrer dans l'absorption racinaire et améliorer la quantité de biomasse produite. Au total, donc, le mécanisme d'amplification concerne les fonctionnalités naturelles, les techniques supplémentaires, et les synergies que tout cela définit à l'échelle du système. Le deuxième aspect de l'écologie intensive, c'est la bio-inspiration. Qu'est-ce que c'est que la bio-inspiration ? C'est utiliser des nouvelles techniques qui ne sont rien d'autre que des techniques inspirées de la nature. On pourrait dire d'une façon très simple, on fait ce que la nature fait, on le répète, on limite, ou alors on fait ce que la nature pourrait faire facilement et qu'elle ne fait pas. Tout cela est justifié par la nécessité d'accélérer des évolutions indispensables. Par exemple, toutes les techniques naturelles qui vont pouvoir permettre de résister à la sécheresse pour un certain nombre de plantes. Mais tout cela, on le comprend, doit se faire en respectant des principes de prudence. Je donne un exemple. Il y a dans la nature des quantités importantes de molécules qui ont un pouvoir phytosanitaire. On peut les imiter. Cela a été le cas, d'ailleurs, pour un certain nombre de produits. Mais ce n'est pas parce qu'un produit est issu de la nature ou qu'il limite la nature qu'il est sans danger pour l'homme ou pour l'environnement. Donc, le principe de prudence doit être absolument respecté. Mais les molécules bio-inspirées présentent cet avantage considérable. C'est que, puisqu'elles existent, cela veut dire qu'elles sont capables d'être éliminées par des processus métaboliques quelque part dans la biosphère, quelque part dans les écosystèmes. Autre exemple, le biochar, c'est-à-dire les concentrations de carbone natifs qui existent dans la nature, dans les zones où il y a eu, par exemple, des incendies, avec la possibilité de fixer l'eau. Si on prend cette fonctionnalité et que, par bio-inspiration, on invente des produits qui stabilisent l'eau dans un sol, ce sera un gain tout à fait considérable. Le troisième aspect, après les fonctionnalités et la bio-inspiration, c'est la précision et les échelles écologiques. En fait, à toute fonctionnalité, correspond une échelle écologique. par exemple, la circulation hydrique dans un paysage, dans un écosystème. Son enveloppe géographique, c'est un bassin versant ou un ensemble de bassins versants. Ou, si on s'intéresse au risque d'érosion, on peut dresser une carte des pentes. Cette carte des pentes sur une petite région nous donnera l'échelle écologique de la fonctionnalité risque d'érosion. Ou l'hétérogénéité des sols, l'hétérogénéité pédologique, va nous donner, par exemple, des indications sur la différence de rythme de poussée de l'herbe dans des zones de pâturage, chose qui est déjà utilisée dans un certain nombre de pays, comme l'Irlande, de façon importante. Alors, la révolution numérique accroît cette précision, ce besoin de précision et ces notions d'échelle. Prenons un exemple classique en élevage qui existe déjà. Il y a d'abord les capteurs, les capteurs biologiques, les capteurs physiques qui mesurent les performances des animaux, par exemple, des vaches laitières. Ces capteurs envoient des signaux qui sont traités localement, donc il y a des logiciels de traitement de signal, des accumulations de données, des systèmes experts qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer, qui sont des interprétations sinon que faisait l'éleveur traditionnellement. et puis il y a même des robots, par exemple, dans les robots de traite, après les robots de traite, il y a des robots qui peuvent réguler la quantité d'aliments à distribuer aux animaux en fonction de leur état biologique. La succession capteurs, traitement du signal, système expert, robot, en fait, se substitue à une grande partie du métier de l'éleveur, mais ça permet d'effectuer des travaux sur des troupeaux beaucoup plus importants et en agriculture sur des surfaces beaucoup plus importantes. C'est donc un processus de suivi, de précision du fonctionnement des agro-écosystèmes. Ça fait donc partie de l'intensification écologique. Enfin, le quatrième point, c'est la diversité, en particulier la biodiversité. La diversité d'un agro-écosystème accroît sa résilience, c'est-à-dire sa résistance au choc. Par exemple, pour résister à des maladies cryptogamiques, on peut faire des mélanges de variétés avec des variétés tolérantes, des variétés résistantes, mélangées avec des variétés habituelles, ce qui dilue le risque. On peut travailler sur le retard épidémique de la même façon, par exemple, en faisant des mosaïques de cultures dans un même paysage avec des parcelles très différentes. ensemencées avec des semences très différentes, des espèces très différentes et des variétés différentes. On peut multiplier les auxiliaires dans un même lieu de façon à ce que, si un auxiliaire est défaillant pour attaquer une proie, un ravageur, par exemple, et bien plusieurs auxiliaires pourront être utiles. Cette notion de diversité est très importante dans les agroécosystèmes du futur. Donc, en conclusion, on peut dire que l'intensification écologique, c'est quatre choses. La première chose, c'est l'amplification des fonctionnalités, leur mise en synergie, on pourrait dire, la constitution de cycles, de systèmes de recyclage ou de ce qu'on appelle le cascading. Nous développerons ça plus tard. Deuxièmement, c'est la bio-inspiration. Troisièmement, c'est les échelles écologiques et le fait qu'elles sont emboîtées et qu'on les aborde avec plus de précision. Et quatrième point, la biodiversité. Tout ça, la diversité et la biodiversité. Tout ça nous définit un ensemble un peu complexe, mais dont dépend l'intensification écologique de l'avenir. Merci.